Bonjour, alors je suis ravie de vous rejoindre aujourd'hui et de partager avec vous comment devenir naturopathe encadrant de jeûne. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous ici qui souhaitent être naturopathe parce que je viens de lancer une nouvelle formation de naturopathe connecté. Et aujourd'hui je parlerai plus de comment devenir naturopathe encadrant de jeûne, mais je répondrai si des personnes ont des questions plus sur la naturopathie de façon plus globale et holistique. Mais je me concentrerai surtout sur vous expliquer comment vous pouvez lancer des séjours de jeûne de A à Z en étant déjà naturopathe ou en n'étant pas du tout naturopathe. Je vais vous donner les différentes quatre figures et surtout je vais vous partager avec vous une présentation avec un PowerPoint, avec les points clés, quelques témoignages aussi de personnes pour vous inspirer. En fait, ce n'est pas pour vous dire, ben voilà, cette personne, elle s'est inscrite, elle a payé la formation. Non, c'est vraiment pour vous dire, voilà, ces personnes, différents profils, regardez, elles sont parties de rien. Elles ont réussi à le faire. Elles ont lancé leur séjour de jeûne. Elles ont lancé des retraites. Elles ont lancé peut-être un gîte ou un endroit où elles ont acheté ou qu'elles avaient déjà. Il y a plein de cas de figure, il y a aussi des personnes qui louent un endroit pour faire leur premier séjour. Ce que je veux partager aujourd'hui, c'est que souvent, ben en fait, à l'heure actuelle, surtout après cette pandémie qu'on a vécue, beaucoup de personnes ne trouvent plus de sens dans le travail qu'elles font au quotidien. Et ça, je le vis, mais hyper souvent avec des mamans, des mamans d'enfants que je connais ou des amis, des amis, etc. Des personnes, quand je leur demande, alors tu fais quoi dans la vie, tu fais quel travail ? Tout le monde me dit bof, bof, bof mon travail. Oui, il faut bien travailler, il faut bien gagner de l'argent, mais ça ne les épanouit pas. Et on a une chance extraordinaire. Aujourd'hui, c'est qu'après cette pandémie, ça a pu libérer plein de choses où beaucoup de personnes ont pu se dire, tiens, j'ai envie de faire quelque chose qui m'inspire, quelque chose qui vraiment a du sens, qui va pouvoir aider d'autres personnes, où je vais pouvoir utiliser mon témoignage. Et vous êtes la meilleure personne pour témoigner de vous-même. En fait, tout le monde dans sa vie, à son niveau, a vécu une épreuve, a vécu une expérience, et vous avez grandi à travers cette expérience, et c'est ça que vous allez pouvoir partager. Par exemple, pour le jeûne, peut-être que vous avez jeûné pour telle ou telle raison, le jeûne a changé votre vie, et c'est ça que vous allez transmettre. Peut-être que vous aviez des migraines, vous n'avez plus de migraines, et c'est ça, vous allez vous spécialiser pour aider les personnes qui ont le même problème que vous. Ou, je ne sais pas si vous êtes hypersensible, vous avez trouvé un moyen de l'apprivoiser. Donc, on est à l'heure actuelle où de plus en plus de personnes ont besoin de personnes pour les accompagner. Le marché du coaching est en explosion en ce moment. Je pense que c'est plus de 200 % par an d'augmentation. Les centres de jeûne, les séjours de jeûne se multiplient, et ça ne veut pas dire, attention, il y a plus de concurrence, donc je ne vais jamais y arriver, il n'y aura pas ma place. S'il y a une augmentation du nombre de centres de jeûne, s'il y a une augmentation du nombre de personnes qui vont lancer leur propre séjour, c'est parce qu'il y a une demande de plus en plus grande. La plupart des personnes que je rencontre aujourd'hui me disent, ben voilà, j'aimerais retrouver plus d'énergie, retrouver la santé, retrouver la forme, etc. C'est bien qu'il y ait un besoin de naturopathes pour les accompagner au niveau de leur hygiène de vie, au niveau de leur pensée, de la gestion du stress, au niveau de l'alimentation, au niveau du jeûne, etc. Donc, vous avez vraiment votre chance aujourd'hui pour créer des séjours de jeûne. Pourquoi j'insiste sur cette activité de créer des séjours de jeûne ? Tout d'abord parce qu'une fois que je me suis formée en énergétique et naturopathie, j'ai créé des séjours de jeûne et c'est ce qui m'a permis de commencer à générer assez de revenus pour pouvoir en vivre. Et aussi, c'était quelque chose qui est extrêmement épanouissant parce que j'ai pu partager mon histoire, comment j'ai pu guérir, etc. Et surtout, j'ai pu aider des centaines de personnes. Et ces séjours de jeûne, en fait, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous lancer dans la médecine au naturel, la santé au naturel. Et je pense que c'est vraiment le moment pour faire cela. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, peut-être pour certaines personnes, je parlerai aussi peut-être de responsabilité. Certaines personnes me disent, voilà, moi, je veux tout quitter du jour au lendemain. Je n'ai pas de compensation de chômage ou je n'ai rien. Je saute dans le vide ou j'ai des enfants en bas âge. Je ne prends aucune responsabilité, etc. Ce n'est pas ça que je dis. Bien sûr, il faut assurer ses arrières. Peut-être pour certaines personnes, je leur conseille, OK, quand elles ont un job qui ne leur prend pas trop temps, garder ce travail, commencer à vous lancer par ailleurs, à côté, ou regarder comment vous pouvez vous en sortir, etc. pour basculer petit à petit. Ce n'est pas juste être inconscient et se dire du jour au lendemain qu'on va lancer son activité du cœur sans avoir les éléments pour se lancer, ni la formation technique, ni la formation de communication, etc. Donc, il y a des petites choses à mettre en place. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est possible. Si vous vous sentez appelé à le faire, la vocation, c'est 90 % de ce qui permet de pouvoir réaliser son objectif. 10 %, c'est de la technique, honnêtement. Et souvent, j'entendais ça d'un professeur de naturopathie, un grand professeur de médecine qui m'a formée il y a une dizaine d'années. Et lui disait toujours, le problème qu'on a à l'heure actuelle dans les universités de médecine, c'est qu'on forme des techniciens qui vont connaître le corps humain, qui vont connaître plein de techniques, mais ils n'ont même pas la vocation d'aider l'autre, d'accompagner l'autre, d'écouter l'autre, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on est arrivé aussi à une saturation ou à une difficulté où de plus en plus de gens se disent, non, je ne veux pas aller voir un médecin juste pour des compétences techniques. J'ai envie d'une personne qui me comprend, qui m'écoute, etc. Donc, la vocation, c'est vraiment 90 % de ce qui va vous permettre. C'est vraiment le prérequis pour pouvoir se lancer dans la santé au naturel. On est sûr de l'être humain. Et à l'heure actuelle, la plupart des personnes ne se sentent plus écoutées, plus accompagnées. Et la plupart des personnes ont vraiment, vraiment besoin, y compris nous, en fait, d'avoir une personne qui peut être une personne de confiance. Et ça, le jeûne s'y prête absolument bien. Il ne s'agit pas seulement de se priver de manger, mais durant ce séjour de jeûne, il se passe plein de choses. Vous pouvez transmettre plein de choses. Et c'est vraiment ça, la partie la plus intéressante. Donc, voilà, j'espère que vous voyez mon écran. Si je parviens, je suis désolée pour la technique. Je ne suis pas la plus douée des personnes. Donc, à mon avis, vous arrivez à me voir si j'arrive à toucher ça. Ouh, voilà. Donc, dans cette conférence, je vais vous expliquer comment devenir naturopathe encadrant de jeûne, même si vous n'êtes pas naturopathe aujourd'hui. Je vais vous partager comment créer vos séjours de jeûne et répondre à vos questions, bien entendu, d'ici une petite vingtaine, trentaine de minutes. Je sais que de nombreuses personnes ont aussi peut-être un travail à reprendre ou d'autres activités après. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous sommes ensemble pour un petit moment de bonheur et d'échange et vous pourrez reprendre votre activité ensuite. Donc, cette conférence, elle va être pour vous si vous intéressez aux jeunes, que vous souhaiteriez peut-être en faire un métier. Peut-être que vous êtes déjà naturopathe ou thérapeute au sens large. Vous aimeriez vous spécialiser dans l'encadrement de jeunes, que ce soit en cabinet pour faire un suivi de jeunes si vous êtes déjà thérapeute ou pour organiser des stages, des retraites, des séjours de jeunes. Et pour les personnes qui veulent changer de métier, changer de vie en créant une activité qui a du sens, eh bien, c'est pour vous aussi. Et si vous avez un lieu où vous projetez d'avoir un lieu où vous pouvez organiser des stages et des séjours, globalement, le profil des étudiants qui se forment pour cette formation NEJ de naturopathe encadrant de jeunes, soit ce sont des personnes qui sont naturopathes, qui veulent commencer des séjours de jeunes parce qu'elles n'arrivent pas à générer assez de revenus avec les consultations qu'elles ont essayé de lancer jusqu'à présent. Il y a une autre partie des personnes, ce sont des personnes qui ont un gîte ou qui projettent d'aller s'installer dans la nature, qui veulent acheter un lieu avec des chambres, etc. Donc, elles souhaitent faire vivre le lieu. Et la troisième partie des personnes, c'est des personnes qui ont envie de changer de vie, qui veulent se former non seulement à la naturopathe, à l'encadrement de jeunes et qui veulent vraiment pouvoir se lancer dans ces séjours de jeunes. Je n'arrive pas à sortir de… Voilà. Très bien. Donc, si vous voulez mettre dans le chat, déjà, pourquoi vous suivez cette conférence ? Est-ce que vous êtes déjà naturopathe ? Est-ce que vous avez un lieu de vie ? Est-ce que vous avez envie de quitter votre travail ? Peut-être qu'il y a des personnes déjà inscrites à la formation d'encadrant de jeunes. Donc, dites-moi dans le chat afin que je puisse orienter mes réponses et que je puisse vous aider plus personnellement. Je vais regarder… Je suis désolée, je passe d'une fenêtre à l'autre parce que les personnes nous rejoignent en cours de conférence et en fait, on n'arrive pas à accepter les personnes sans quitter le partage. Donc, je suis désolée parfois pour l'expérience qui n'est pas optimale. Donc, comment organiser ces premiers séjours de jeunes en 2023 ? Les trois étapes, c'est déjà organiser votre nouvelle activité, deux, vous former à l'encadrement de jeunes et troisièmement, avoir une expérience pratique, c'est-à-dire savoir lancer votre business ou votre projet parce qu'il ne faut pas se leurrer, lancer des activités de séjour de jeunes, lancer une activité de naturopathie. Bien sûr, c'est quelque chose qui a du sens, c'est quelque chose où on va pouvoir aider les personnes, mais à la fin, tout le monde a besoin de payer ses factures, pouvoir vivre, etc., etc. Donc, souvent, on n'aime pas parler business, on n'aime pas parler marketing, communication, comment se vendre, etc. Et je sais que c'est un challenge pour beaucoup de personnes qui ont envie d'aider les autres, mais heureusement ou malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser pour pouvoir communiquer, se faire connaître, etc., que ce soit par le bouche à l'oreille ou les réseaux sociaux et Internet, qui nous a facilité quand même la vie à l'heure actuelle. Donc, voilà, ici, vous voyez un des séjours de jeunes. Toutes ces personnes contentes, là, ils sont au cinquième jour, c'est le dernier jour de jeunes. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent peut-être pas encore beaucoup, je suis aile-practiqueurine, c'est-à-dire naturopathe. J'ai fait mes études à Genève en 2015, pardon, au CERSTA. J'ai écrit six ouvrages sur le jeûne, la santé, et j'ai encadré 1 500 personnes sur place avec jeûne santé à la Grande Motte, 1 500 autres à travers les programmes en ligne et les consultations en ligne, etc., etc. Et j'ai formé plus de 20 encadrants de, pardon, pas 20 encadrants de jeunes. La présentation, elle est ancienne, maintenant, on en est à la cinquième promotion. Et donc, c'est 60, 70, oui, 80, presque 80 personnes qui ont été formées à l'encadrement de jeunes. Et c'est ce que je vous disais. En fait, ce n'est pas parce qu'il y a déjà plein de personnes qui sont formées qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Au contraire, c'est que le jeûne se développe de plus en plus et ça permet de créer plein de choses différentes. À la fin, je vais vous présenter les personnes qui sont déjà inscrites à la formation de naturopathes encadrant de jeunes qui va commencer là. Elles commencent là. Les premiers lives vont commencer fin septembre, début octobre. Et donc, ces personnes, elles ont déjà une idée par rapport à ce qu'elles faisaient déjà avant et ce qu'elles vont lier avec le jeûne pour créer une autre expérience. En fait, ce n'est pas que le jeûne. Certaines personnes vont partager la perméaculture. Certaines personnes vont faire… Il y a une personne qui va se lancer comme elle était éducatrice canine. Elle va permettre aux personnes de venir avec leurs animaux pendant le séjour de jeûne et de partager ce qu'elles connaissent pour l'éducation animale. Voilà. Et donc, j'ai des formations sur Internet, une soixantaine à l'heure actuelle et des coachings de groupe et personnel. Donc, aujourd'hui, j'espère vous aider à réaliser votre mission de vie dans la santé, que ce soit sur la création de séjour de jeûne pour les personnes qui le souhaitent se former à la naturopathie connectée. Dans la formation encadrant de jeunes, je vous donne bien sûr toutes les bases naturopathiques pour faire l'encadrement de séjour de jeûne. Par contre, ce n'est pas une formation de naturopathie globale. C'est pour ça que j'ai lancé la formation de naturopathie cette année parce que si on veut se former à la naturopathie et avoir une vision complète, c'est vraiment la formation de naturopathie qu'il faut faire. Si on veut se former à l'encadrement de jeunes et acquérir les bases pour pouvoir lancer les séjours de jeunes, c'est là que l'on peut utiliser cette formation d'encadrement de jeunes. Je veux vous préparer à l'organisation des séjours de jeunes, aux bases techniques, à tout ce qui est urgence médicale, la gestion du groupe, la protection juridique parce qu'il faut penser à l'heure actuelle, surtout si vous êtes basé en France, il y a pas mal de pression qui est faite sur tout ce qui est médecine naturelle, le jeûne, etc. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas se lancer sans avoir la protection juridique, sans avoir bien organisé tout cela et en quelque sorte vous blindez malheureusement parce que dans 99,9% des cas, ça se passe bien. Il suffit d'un seul cas qui, parfois, peut vous faire vaciller. Donc, il y a pas mal de choses à faire pour être tranquille de ce côté-là. Et surtout, la dernière chose dans cette formation, je veux vous transmettre comment lancer votre activité et pouvoir en vivre décemment parce qu'il faut savoir que 90% des naturopathes et des coachs à l'heure actuelle malheureusement vivent sous le seuil de pauvreté, pas parce qu'ils manquent de formation, marketing, business. Et c'est surtout ça qui m'énerve à l'heure actuelle avec toutes ces écoles de naturopathie où les personnes vont payer 10, 15 000 euros. Parfois, elles passent 1, 2, 3, 4 ans. Ces écoles vont transmettre la naturopathie déjà d'il y a 30 ou 40 ans. Elles n'ont pas du tout mis à jour. Alors qu'à l'heure actuelle, on ne suit plus du tout les mêmes types de personnes qu'il y a 40 ans en tant que naturopathe. Et d'autre part, elles donnent 2, 3 conseils pour faire une consultation de naturopathie, mais la plupart des élèves finissent à retourner dans leur ancien travail où elles vont se proposer pour travailler dans des magasins bio, pour mettre en rayon, etc. Donc, ça n'a rien du tout à voir avec pourquoi on se lance en naturopathie pour faire des consultations, aider les gens à transformer leur vie, les accompagner pour le jeûne, etc. Donc, parler de communication, parler de lancement de business, c'est hyper important parce que sinon, c'est un peu le problème de la grande majorité des écoles. 99 % des écoles, surtout celles les plus reconnues, en fait, ou les plus connues, n'accompagnent pas les personnes. Et les personnes sont hyper déçues parce qu'elles ont dépensé une fortune, elles ont pris beaucoup de temps pour se former, et à la fin, elles ne réalisent pas leur mission de vie, ce pourquoi elles se sont lancées dans la naturopathie. Donc, ça, c'est mon petit coup de gueule du jour. Voilà, je vais vous passer vite sur le parcours. Donc, j'ai fait des classes préparatoires, une école de commerce, j'ai fait Sciences Po, et après, je travaillais dans le consulting, le marketing, le développement de business à l'international. Et pendant 7 ans, j'ai travaillé en tant que journaliste spécialisé sur le Moyen-Orient pour des chaînes internationales. Donc, ça m'a donné quand même de bonnes bases pour la communication, le business, mais tout ce que j'ai appris à l'école, en fait, ne m'a pas vraiment servi pour pouvoir être entrepreneur en ligne. Ça, c'est des choses qu'on apprend de façon pratique et que je vais vous transmettre parce que vous avez dû peut-être voir que tout ce que vous avez appris à l'école, à l'université, en général, vous vous en servez très peu dans votre vie quotidienne. Et malheureusement, la plupart des choses s'apprennent sur le tas en se formant et en glanant les informations. Donc, là, ce que je veux faire aussi avec les personnes qui vont suivre cette formation, je condense les bases et tout ce que vous avez besoin pour vous lancer, pour que ça ne vous prenne pas 5 ou 10 ans pour vous lancer, mais que ça soit plus rapide. Voilà. Et le jeûne m'a sauvé la vie parce que j'étais malade entre 2012 et 2013. Rien n'y faisait, que ce soit la médecine classique, la médecine naturopathique aussi, ça allait un peu mieux, mais ça revenait. Et là, j'ai jeûné. J'étais autour de 40 kilos. J'ai repris 3 kilos après le jeûne. Je n'avais plus de douleur dans le dos, l'épaule. J'avais récupéré de l'énergie, amélioration de la peau, plus d'eczéma et meilleure tolérance aux aliments, notamment le gluten. Et aussi, moins d'idées négatives, plus de bonne humeur, etc. Donc, c'est ça, c'est vraiment ce jeûne qui m'a donné la révélation que moi aussi, je voulais aider d'autres personnes. Parce qu'en fait, en dehors des milieux où on connaît le jeûne, la plupart des gens, en fait, sont surpris. Et ça m'arrive souvent, en fait, les gens, ils disent, ah bah tiens, tu jeûnes, ah ok, mais tu ne peux pas manger des fruits et tu ne peux pas boire des jus de fruits, etc. Enfin, vous voyez, la plupart des personnes, même qui ont des études parfois médicales ou dans la biologie, etc., elles n'ont aucune idée ce qu'est le jeûne, comment ça se passe et ce que cela permet. Donc, il y a plein de personnes qui ne savent pas encore ce que le jeûne permet. Et donc, il y a un grand travail pour le médiatiser et pouvoir partager ça à des personnes plutôt que prendre des médicaments chimiques qui, souvent, sont inefficaces sur certaines pathologies. Voilà, et donc, j'ai décidé de me spécialiser dans l'encadrement de jeûne. Et donc, j'ai commencé en 2016 avec mon mari. On a commencé dans le 06 à Saint-Martin-de-la-Vésubie, dans un petit spa Thalasso, en haut de la montagne. Et donc, la vraie galère pour trouver des clients, à l'époque, c'était vraiment hyper difficile. On a imprimé 3000 flyers, on faisait des conférences dans les restaurants végétariens, dans les bio, etc. Enfin, c'était une vraie galère pour trouver les 10 premiers clients pour commencer le séjour de jeûne. Heureusement, aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Je vous déconseille d'imprimer 3000 flyers et d'aller les distribuer un peu partout. Il y a plein d'autres méthodes pour se faire connaître. Et donc, nous avons eu la chance de pouvoir récupérer Jeune Santé en Thalasso à la Grande Mote qui venait de se lancer il y a quelques mois auparavant. La personne a fait un burn-out et donc, elle nous a cédé son affaire. Et donc, nous avons encadré plus de 1500 personnes en deux ans. Et jusqu'à ce jour, moi, je suis surjeunée à la maison et mon mari, Marc, gère toujours les séjours à la Grande Mote avec des équipes qui sont sur place. Toujours deux personnes, une naturopathe et une personne qui fait plutôt psycho-émotionnel, l'accompagnement des personnes, etc. Voilà. Et donc, là, il y a environ chaque année une quinzaine de personnes qui se forment pour devenir encadrant de jeûne. Et donc, je vous transmettrai les bases naturopathiques, la formation à l'encadrement de jeûne et comment lancer votre activité. Voilà. Si vous avez déjà des questions, mettez-les dans le chat. Je vais regarder dans deux, trois minutes parce qu'il y a toujours un décalage entre les questions et le temps où je parle et je vais vous répondre. Voilà. Donc, organiser son activité. En pratique, c'est avoir la vocation. C'est ce que je vous ai partagé. Avoir une passion pour le jeûne, l'alimentation de santé, mais aussi développer des capacités d'organisation. Si vous ne les avez pas encore, gestion de groupe, gestion de communication, avoir l'idée peut-être d'un lieu où vous aimeriez le développer. Si vous êtes naturopathe, je vous l'ai dit, c'est un des moyens de pouvoir générer plus de revenus. Si vous avez un gîte à faire vivre et si vous avez envie de vous reconvertir. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais moi, je ne suis pas encore naturopathe. Comment je vais me lancer dans ces séjours de jeûne ? Déjà, le jeûne, c'est bien plus qu'une formation naturopathique. La plupart des naturopathes qui sortent d'école ne sont pas formés au jeûne. La plupart me disent, oui, j'ai eu une petite formation sur le jeûne. On m'en a parlé pendant deux heures. Ça ne permet pas d'accompagner des personnes pendant cinq jours ou plus pour jeûner. Est-ce que vous, vous avez déjà jeûné ? Est-ce que vous avez conseillé peut-être des proches ? C'est déjà une super approche. Si vous-même, vous avez jeûné, que vous l'avez conseillé à des personnes que vous connaissez, etc., vous êtes déjà des spécialistes en devenir qui avaient une expérience pratique qui est beaucoup plus importante que d'avoir lu trois livres sur le jeûne. Si vous intéressez à la santé, vous vous auto-formez et si vous voulez développer votre activité en vous entourant de naturopathes diplômés, c'est possible aussi, surtout dans les débuts, lorsque vous commencez. C'est dommage, les participations viennent élevées pour les formations et les séjours de jeûne. Après les séjours de jeûne, il y en a maintenant à tous les prix. Il y a un réseau, il me semble, qui s'appelle Ecojeune. Les premiers séjours sont autour de 300 euros. En France, je pense que les séjours un peu plus chics dans des hôtels 5 étoiles, Thalasso, etc., ça va jusqu'à 3 000. Il me semble, de mémoire, à la grande mode, ils maintiennent le prix depuis quatre ans, malgré le prix des augmentations de tout, tout, tout. En fait, la marge qu'il y a pour ce qui reste à la fin a beaucoup diminué. Mais ça a été bloqué en dessous de 1 000 euros en appartement individuel avec l'accès à la Thalasso, etc. Finalement, les séjours de jeûne, oui, il y a des personnes qui vont dire que c'est cher. Mais en même temps, quand on part en vacances ou quand on va dans un hôtel, etc., c'est cher aussi. Après, le jeûne, c'est vraiment un endroit où on va retrouver sa santé, se retrouver soi, retrouver une meilleure gestion du stress, apprendre peut-être des choses, etc. Donc, après, ça dépend chacun de ses priorités dans la vie, en fait, de dire un truc, c'est cher, mais c'est cher par rapport à quoi ? Ou une formation est chère ou n'est pas chère, c'est toujours assez variable. Il faut savoir que les formations de naturopathie, ça peut être quelques centaines d'euros jusqu'à 15 000 euros en France. Et c'est vrai que, oui, ça peut paraître cher. C'est toujours une question de comparaison, cher par rapport à quoi ? Ou par rapport où, nous, on a envie de mettre aussi notre investissement. Donc, par exemple, Sandra, elle organise maintenant des séjours en Thaïlande. Elle a repris un lieu, elle a évolué depuis le temps où elle a fait la formation de naturopathie encadrante de jeunes. En fait, elle a lancé en avril 22 le premier séjour avec des femmes en Thaïlande. Et depuis, elle a repris un lieu qu'elle fait vivre avec des profs de yoga, elle a un endroit aussi, restaurant, cuisine végétarienne, cuisine de santé. Et du coup, elle anime ce lieu et elle permet aussi aux personnes de jeûner à la maison. Ils viennent dans son centre la journée, le soir, ils retournent à leur hôtel où ils dorment chez eux. Donc voilà, ça, c'est aussi une possibilité. Vous voyez, il suffit... Enfin, en fait, c'est vous comment vous allez pouvoir créer quelque chose qui vous ressemble. Corinne, qui est coach, pâtissière cru et bien plus encore, Corinne, c'est vraiment quelqu'un qui est exceptionnel parce qu'elle a 10 000 casquettes. Vous la retrouvez sur Instagram, Corinne Jean-Guillaume. Elle est coach en image de soie. Vous la voyez, elle est très jolie, très élégante, coach en PNL. Elle s'est formée en cuisine crue, en médecine énergétique. Elle a fini la formation de neige. Elle attend de passer son mémoire pour être diplômée. Elle voulait une formation vraiment solide sur le jeûne pour compléter la formation de naturopathe qu'elle faisait par ailleurs en ligne. Donc, elle a réussi à faire les deux en même temps. Beaucoup de personnes me disent, mais est-ce qu'on peut faire plusieurs choses en même temps, etc., parce que j'ai peu de temps. C'est faisable parce que vous avancez à votre rythme et la formation de neige ne vous demande pas non plus beaucoup, beaucoup d'heures par semaine. C'est très faisable. Et là, elle va lancer des séjours courts sur le Québec, des séjours de trois jours pour tester un peu son marché avec le jeûne, des cercles de femmes, de la cuisine crue. Et elle va utiliser un peu tous les aspects de son expertise. C'est ce que je vous disais. Il y a toujours quelque chose que vous connaissez que vous pouvez partager aux autres et créer un concept unique où vous allez atterrer les personnes à vous. Donc, comment vous former ? Là, vous voyez des personnes qui font le réveil musculaire. Donc ça, on vous apprend durant le stage pratique que vous pouvez faire à la grande mode. Il y a deux autres personnes aussi chez qui les personnes vont faire des stages pour se former. Moi, je préfère que vous veniez à la grande mode quand vous le pouvez. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on a transmis tous nos protocoles. C'est là qu'on a notre équipe de naturopathes. Et donc, ça fait plus de sens de pouvoir aller là-bas si vous le pouvez. Le stage pratique n'est pas du tout obligatoire. C'est quelque chose que vous faites si vous avez envie de le faire. Je sais que ça vous apprend beaucoup parce que vous pouvez voir ce que vous avez envie de copier, ce que vous avez envie de récupérer, ce que vous avez envie de faire différemment. Il y a des personnes qui m'ont dit non, non, moi, je n'ai pas du tout envie de faire tel aspect. Je vais faire tout le contraire. OK, très bien, super. Tu as pu voir et tu as pu trouver quelque chose qui va être différent. Donc, c'est super. Et donc, ce stage, il est vraiment essentiel dans tous les cas. Dans la formation, que vous fassiez le stage ou pas, moi, je vous transmets tous les protocoles que vous utilisez. C'est aussi ça la force de cette formation. C'est des choses qu'on a mis cinq ans à mettre en place. Vous avez les conditions générales de vente, les questionnaires de consultation pour vous protéger juridiquement. Vous avez tous les programmes. Vous avez les fiches de poste. Si vous voulez employer des volontaires ou des personnes qui vont vous aider, je vous montre à faire tous les ateliers, que ce soit naturopathique, que ce soit, vous voyez, le réveil musculaire. On vous apprend à le faire. Peut-être que vous êtes prof de yoga, super. Vous savez faire un cours de yoga de base. Sinon, je vous transmets aussi les ateliers de yoga que vous pouvez faire pendant le jeûne qui sont du yoga doux. Donc, vous voyez, vous aurez tellement d'idées. Les ateliers, je vous donne tous les polycopiers, etc. Vous n'avez plus qu'à les imprimer, mettre votre petit logo que vous aurez fait. Et il n'y a pas de souci pour moi parce que, je vous dis, il y a tellement de possibilités. On attire tellement à soi les personnes qui sont appelées finalement à jeûner avec vous que pour nous et pour moi, il n'y a aucun problème à partager tous ces documents que vous ne pouvez jamais avoir ailleurs parce que les personnes disent « Non, c'est à moi, je ne vais pas le partager, etc. » Pour moi, il n'y a aucun souci pour ça. Je vous donne tout ce qu'on utilise, je vous le transmets et vous n'avez plus qu'à vous lancer et les utiliser. Les CGV, pareil, vous mettez votre nom. Au lieu de mettre « Jeûne santé en Thalasso », vous allez mettre votre nom de jeune. Vous réutilisez les CGV comme vous le souhaitez, etc. Il n'y a rien qui est sous « Copyright ». Donc, c'est surtout ça aussi que vous bénéficiez, c'est de tout utiliser les documents et de pouvoir vous en servir pour vous lancer le plus rapidement. Dans la formation, vous aurez le module 1, les bases naturopathiques. Le module 2, c'est l'encadrement de jeunes, les urgences médicales, le suivi de jeunes, les consultations, quel type de jeunes on propose à qui, où proposer le jeune, comment trouver l'endroit adapté, comment former une équipe. Et le module 3, c'est le lancement d'activités logistiques, la gestion des coûts du séjour. Donc, ça, je vous donne des indications. Voilà, pour faire un buffet de reprise alimentaire, vous avez tel, tel, tel budget, vous pouvez faire comme ci, comme ça, etc. La création de la structure, où baser votre société, qu'est-ce qu'il vous faut comme assurance. Les ateliers tout faits, je vous l'ai dit, on vous transmet toutes les choses que vous pouvez partager. Vous avez les ateliers, lancer l'activité, comment communiquer sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut dépenser en publicité ou pas, comment faire parler de vous et comment coopérer. Et aussi, vous avez le groupe Telegram privé entre toutes les personnes qui se forment avec vous dans votre promotion. Donc là, il y a déjà cinq personnes inscrites pour cette promotion de cette année. Et du coup, vous avez aussi accès à tous les anciens, personnes qui ont suivi la formation. Et je vous encourage vivement, si vous avez déjà un compte Instagram, à vous inviter, faire des lives, commenter ce que les autres font, les encourager, etc., pour créer un réseau qui va être dynamique. Voilà, le stage pratique, je vous l'ai dit, c'est une possibilité. Voilà, vous copiez ce que vous souhaitez copier. Vous vous différenciez sur ce que vous n'avez pas envie de faire. Voilà. Et ça, l'avantage, c'est que vous ne le payez pas en plus. Je sais qu'il y a d'autres organismes de formation. Non seulement vous devez payer plusieurs milliers d'euros la formation théorique, et après, on vous oblige à faire deux ou trois stages de mémoire dans des centres de jeûne et vous payez le séjour complet, 900 ou 1 000 euros à chaque fois. Et donc, il vous faut ces deux ou trois stages. Donc, vous voyez, vous arrivez très vite à 10 000 euros avant de pouvoir lancer vos séjours de jeûne. Là, c'est inclus. En fait, vous faites le stage pratique si vous avez envie de le faire. Voilà, nos rendez-vous live. Donc, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous. On a notre groupe Neige où vous pouvez poser vos questions au fil de la formation. Vous pouvez m'envoyer vos business plans. Vous pouvez m'envoyer vos questions. Et chaque mois, on se retrouve sur Zoom pour traiter soit un aspect de la formation de Neige, soit vous posez vos questions, réponses, mais surtout que ce soit des urgences médicales, que ce soit sur le lancement du séjour, que ce soit comment recruter des personnes pour vous aider, etc. Et en plus, vous avez accès au replay de ce live, mais aussi de tous les lives qui ont été faits depuis 4-5 ans. Donc, vous avez plein de réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser. La troisième étape, c'est lancer votre activité. Donc, attention entre ce qu'on imagine qu'on va faire et le faire vraiment. Il y a une différence parce que je vois des dizaines de personnes qui me disent « Je suis en train de faire ceci, je suis en train de me reconvertir. » Et y compris dans la formation Neige, il y a des personnes qui ont passé la formation il y a 2 ans, à l'époque, elles m'ont dit « Oui, je vais me lancer, je vais faire ceci et faire cela. » Et je ne vais pas vous cacher, il y a une partie de ces personnes qui n'ont pas mis en pratique, elles ont dit « Finalement, non, je suis restée dans mon travail, je n'avais pas trop l'énergie pour faire ci et faire ça. » Vous voyez, donc entre ce qu'on imagine qu'on va faire et qu'on va le faire vraiment, c'est différent. Heureusement, je suis là pour vous préparer, vous lancer et je vous encourage. Tout le temps, je suis là à vous pousser. Alors, quelles actions tu as mises en place ? Quand est-ce que vous allez passer l'examen ? Là, je rappelle encore, il y a encore une ou deux personnes qui sont rentrées en mars, qui n'ont pas passé leur examen. Quand est-ce que tu vas passer ton examen ? Le QCM de 50 questions pour valider la partie théorique qui est sur les questions de cours. Et les erreurs courantes que beaucoup de personnes font, elles se concentrent sur créer un Instagram et essayer d'avoir plein d'abonnés. J'ai une amie qui a 150 000 abonnés sur Instagram. Cette fille qui a 150 000 abonnés pourrait être millionnaire si elle savait faire du marketing ou du business. Elle ne sait pas, elle est maman de cinq enfants, elle est infirmière. Donc, elle a eu un compte où elle partage sa vie, ces choses comme ça, 150 000 abonnés, mais elle n'arrive même pas à gagner 20 ou 30 euros avec son compte Instagram par mois. Et souvent, elle va recevoir un t-shirt, un legging de sport. Ça, ce n'est pas ce qu'on appelle l'ancien business. Au contraire, il y a des personnes qui ont 500 abonnés sur Instagram, peut-être 1 000 abonnés grand maximum, ou qui ont un compte Facebook, qui interagissent dans des groupes, etc. Et ça suffit, et ces personnes arrivent à vivre de leur activité. Donc, c'est pour ça, souvent, on pense qu'il faut être hyper conique ou alors on vous fait dépenser une fortune en structure. Il y a des personnes qui me disent, « Ah oui, on m'a demandé 2 000 euros pour me faire mon site web. C'est génial. Qu'est-ce que tu en penses ? » Je lui dis, « Mais tu es folle. Tu ne t'es même pas encore lancée. Tu n'as pas gagné un seul euro, ni avec la naturopathie, ni avec un séjour de jeûne. Et tu veux te dépenser 2 000 euros dans un site Internet. Ensuite, peut-être dépenser 1 000 euros supplémentaires pour créer la structure, la société, alors qu'elle pourrait le faire elle-même. Donc, ces personnes, elles investissent plein où on leur dit, « Tiens, tu fais du Google, tu fais du Facebook, tu fais des publics, plein de choses. » On fait dépenser des fortunes aux gens et finalement, ils n'ont pas encore gagné un euro. Donc, moi, je suis toujours sur la… vraiment être pragmatique. Ce qu'il faut pour se lancer, en fait, c'est vraiment d'être pratique, commencer à se lancer, commencer à faire son premier séjour, commencer à faire ses premières consultations et après, on investit dans un truc hyper pro. On peut très bien commencer avec une page Facebook à organiser des séjours de jeûne. Voilà. Tiara, je vais vous présenter un cas et je vais répondre aussi à une question de Natacha qui me demandait « Comment être reconnue ? Y a-t-il une certification de naturopathe encadrante de jeûne ou d'encadrante de jeûne ou de naturopathe ? » Je vais répondre à cette question dans quelques instants. Ici, vous voyez Tiara qui se trouve au centre en bleu marine. Et donc, Tiara, elle finissait sa formation de naturopathe quand elle s'est lancée et elle est devenue encadrante avec Jeune Santé en Thalasso, donc à la Grande Motte. Après son premier stage pratique parce qu'elle a été une super stagiaire, super volontaire, hyper impliquée. Et donc, elle a commencé les premiers séjours en fait avec mon mari Marc en tant qu'assistante naturopathe parce qu'elle n'avait pas de diplôme et d'assurance professionnelle. Et ça, c'est essentiel pour mon mari d'avoir toujours une personne qui a une assurance professionnelle, une RC Pro. Et donc, elle a créé les séjours en fait avec Nathalène qui est une personne qui a travaillé longtemps avec moi qui est naturopathe, elle installée dans les Alpes. Et donc, elles ont créé une synergie et elles ont lancé leur séjour dans les Alpes. Elles en font trois ou quatre par an. Parfois, elles collaborent avec Jeune Santé en Thalasso et le reste du temps, elles font d'autres activités, que ce soit dans la naturopathie, dans le massage, dans l'animation de groupe, etc., etc. Et dernière personne dont je voulais vous partager le témoignage, c'est Jennifer von Allen. Donc, Jennifer, elle est belge d'origine flamande et elle détient le record de la validation du diplôme en trois mois. Elle a fait tout le suite formation, elle a passé le QCM, l'examen, donc écrit. Elle a partagé, elle a écrit et soutenu son mémoire. Et là, elle vient de vendre son institut de beauté. En fait, elle a un institut de beauté en Belgique et elle vient de le céder. Elle se donne un an pour trouver l'endroit où elle veut s'installer, créer ses propres séjours. Et donc, l'avantage qu'avait Jennifer ou qu'a Jennifer, c'est qu'elle a lancé un institut de beauté à Bruxelles. Donc, elle a déjà l'habitude d'encadrer des personnes pour travailler avec elle, d'avoir des clientes, etc. La communication, c'est plutôt facile pour elle. Donc, voilà. Et donc là, elle veut vraiment se lancer en naturopathie, dans le jeûne, etc. Parce que ça l'a appelé et parce qu'elle a une expérience personnelle qui lui a permis de dépasser plein de challenges avec le jeûne. Caroline, qui est au Québec, donc elle est naturopathe, elle a des consultations et son but, c'est de lancer des séjours de jeûne en Jamaïque. Dans quelques années, elle a été faire plusieurs voyages de reconnaissance, mais elle n'a pas trouvé l'endroit idéal et elle n'est pas sûre qu'elle peut ramener ses clients canadiens en Jamaïque. Donc, pour l'instant, elle fait des séjours de jeûne de trois jours au Québec, à côté de chez elle. Elle accompagne aussi des femmes entrepreneurs, pardon, il manque un E, des femmes qui veulent retrouver la santé pour un accompagnement de trois mois. Elle appelle ça Revit Detox, donc revitalisation et détox et coaching business. Et donc, elle fait un accompagnement de trois mois. C'est ce qui lui permet de générer des revenus plus les retraites ou les week-ends de jeûnes qu'elle organise à côté. Et donc, comme elle était déjà naturopathe, elle voulait se sentir rassurée pour lancer ses propres séjours, avoir la formation spécifique aux jeunes en tant que naturopathe et surtout, savoir lancer l'activité, etc. Et donc, les nouvelles étudiantes, donc cette année, il y a Amélie qui est praticienne de Reiki qui va lancer des séjours avec Candice. Candice qui est éducatrice canine, jeuneuse aguerrie. Elle a déjà jeûné plusieurs fois avec Jeune Santé en Thalasso à la Grande Monde, donc c'est comme ça que je l'ai rencontrée en fait, il y a très très longtemps, il y a 5-6 ans, et elle veut lancer les séjours de jeûne. Je vous en ai parlé au début, elle va lier son activité d'éducation canine et aussi parce que les personnes qui partent faire des séjours de jeûne souvent ne peuvent pas amener leur chien ou leur chat, ils ne trouvent pas comment le garder, donc ils ne peuvent pas aller en centre de jeûne. Donc là, elle a son endroit qu'elle a créé où elle peut accueillir les animaux, donc elle crée début octobre, donc ça peut aller très vite et elle a des personnes inscrites de mémoire, elle a 5 ou 6 personnes qui sont déjà inscrites pour son séjour. Daniel, qui est retraitée, qui a jeûné plusieurs fois à la Grande Monde et qui souhaite se lancer dans l'encadrement de jeunes parce qu'elle a envie de donner un sens à sa retraite. Et Natacha, qui est présente ici, qui est de Bruxelles et qui parcourt l'Europe avec ses enfants. Voilà, et donc il y a 2 autres personnes que je n'ai pas mentionnées ici parce qu'elles ne m'ont pas donné la présentation. Quand vous inscrivez, je vous demande de vous présenter, donc c'est pour ça que les personnes ne sont pas encore là. Voilà. Nadia qui dit, je suis à Zanzibar, je veux organiser des séjours de jeûne ici, je fais du Reiki aussi, séjour de jeûne dans un hébergement bord de mer en cours de finition. Waouh, c'est génial ça. Arrêtez le portable. Donc je vais répondre tout d'abord à Natacha. parce que je vois des choses qui mûlent. Donc la certification, lorsque vous finissez, vous obtenez un diplôme de naturopathe encadrant de jeûne. Il faut savoir que si vous êtes basé en France et dans de nombreux pays du monde, le jeûne n'est pas encadré, les séjours de jeûne ne sont pas encadrés. Donc il n'y a pas un diplôme d'État ou quelque chose que l'État vous demande comme maintenant l'État commence à contrôler un peu toutes les professions dans divers domaines et créer des certifications et sans ça, vous ne pouvez pas exercer votre métier. Par exemple, vous ne pouvez pas être médecin ou docteur si vous n'avez pas passé le diplôme de médecine, etc. dans votre pays. Là, pour les séjours de jeûne, il n'y a aucun organisme d'État ou autre organisme reconnu qui admet un diplôme. Donc le diplôme que vous allez avoir avec moi, c'est le gage que vous avez eu une formation sérieuse. on le vérifie avec un examen écrit, un mémoire, puis tous les lives aussi, le stage pratique, etc. Je m'assure que vous êtes des personnes formées qui n'allez pas mettre en danger la vie des personnes que vous allez accompagner. Et donc, avec ce diplôme, cette attestation que vous avez suivi, la formation, vous pouvez pratiquer les séjours de jeûne en France, mais aussi dans la plupart des pays du monde. Il faut savoir, moi je vous déconseille fortement de lancer des séjours médicaux en France avec le jeûne. Pourquoi ? Parce que tous les organismes en France qui proposent des jeûnes sont des instituts de bien-être. Donc le séjour de jeûne en France, c'est un séjour de bien-être. Les personnes devraient y aller pour retrouver la vitalité, pour détoxiner. Dans les faits, 90 à 95 % des personnes qui vont jeûner 5 jours ont des pathologies, voire des pathologies sérieuses de santé. C'est pour cela que vous avez besoin d'être formé, mais vous ne prenez pas la responsabilité d'avoir un docteur sur place qui va prendre responsabilité. Et je ne vous conseille pas de le faire. Pourquoi ? Parce que là, c'est le meilleur moyen d'être mis en avant et le meilleur moyen d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis parce qu'on ne veut pas que des docteurs ou des médecins commencent à s'intéresser à la médecine naturelle et en cas des séjours de jeûne. Donc c'est pour cela que les séjours médicalisés, il y a très peu de cliniques. Il y a des cliniques comme Boringer en Allemagne ou en Espagne. Voilà, c'est je crois de mémoire 3 500 à 5 000 euros les 7 jours de jeûne chez eux. Là, il y a des médecins, là il y a des prises de sang, là ils vérifient les paramètres, etc. Et ça, dans la formation, je vais vous enseigner comment éviter en fait de vous transformer sans avoir les compétences. En plus, de devenir des super médecins et des super docteurs, etc. et de prendre des analyses et des choses durant vos séjours de jeûne. Vos séjours sont de bien-être, sachant que vous accompagnez aussi des personnes qui ont des pathologies et donc il faut être vigilant durant le jeûne à comment elles réagissent au jeûne, adapter le jeûne à leurs capacités, etc. Pour info, dans cette formation naturopathe encadrante de jeûne, il y a en général au moins un tiers des étudiants et des étudiantes qui sont situées à l'étranger et il y a eu des personnes aux États-Unis, des personnes dans les îles françaises, Réunion, Guadeloupe, Sandra qui était en Thaïlande, une personne qui était en Italie, je crois deux personnes qui étaient au Maroc, deux qui veulent s'installer au Costa Rica, enfin il y a plein, les personnes sont de diverses origines, parfois sont francophones ou oui, elles ne sont pas de langue maternelle française, elles suivent la formation et s'installent à l'étranger ou aussi des personnes françaises qui partent vivre dans un autre pays ou qui sont déjà installées dans un autre pays, ça c'est tout à fait possible. Pareil pour la naturopathie, en France, il n'y a pas de diplôme de naturopathe qui est reconnu par l'État, ce qui veut dire qu'en fait, toutes les choses où vous verrez, certification ceci, certification cela, FENA, etc., etc., en fait, ce sont des personnes qui ont créé une association, qui ont créé fédération, association, etc., je connais bien le sujet parce qu'on a longtemps réfléchi à lancer une fédération européenne de naturopathie, donc je connais toutes les astuces, etc., comment faire, ça n'a aucune valeur légale au niveau de l'État ou au niveau de la reconnaissance, les personnes se disent je crée cette association, je fais payer des cotisations à des adhérents pour les certifier qu'ils remplissent la charte que moi-même j'ai créée, donc c'est ce qui se passe en France et donc la naturopathie que vous vous formiez sur Internet ou que vous lisez même trois articles sur Internet sur la naturopathie ou vous ne lisez pas, demain vous pouvez vous dire tiens je suis naturopathe, j'ouvre mon cabinet sans avoir rien suivi, c'est le cas toujours à l'heure actuelle et après vous pouvez avoir étudié un, deux, trois, cinq ans, avoir fait d'autres écoles, avoir fait des formations très sérieuses de naturopathie mais dans les faits les deux ont le droit de se dire naturopathe et pareil pour l'encadrement de séjour, ce n'est pas certifié à l'heure actuelle d'où en fait votre responsabilité en tant que personne qui veut créer des séjours de jeûne de lire, de vous informer, de vous former et de faire une formation où vous allez encadrer en sécurité et avec sérénité. Nadia qui a dit je suis à Zanzibar, je veux organiser des séjours de jeûne ici. Génial, tu fais du rééquilibre, donc ça c'est bien si vous faites de la médecine énergétique, etc., non seulement ça vous permet durant le séjour de jeûne de proposer des soins individuels aux personnes ce qui va maximiser vos profits, mais aussi apporter un plus aux personnes que vous accueillez, c'est super, et un lieu en cours de finition au bord de mer, il faut savoir que la mer, l'eau de mer est alcalinisante, ça permet d'éviter la crise d'acidose et donc c'est super, si vous avez un lieu en bord de mer, sinon vous pouvez, même dans les remèdes du jeûne, on utilise parfois le sérum de Quinton, le plasma marin pour les personnes qui ont une baisse de tension, tout ça durant le jeûne, on utilise le plasma marin, c'est pour vous dire que non seulement ça requinque, ça redonne de l'énergie, etc., ça permet de passer la crise d'acidose plus facile, le lieu est idyllique, donc les personnes passent plus facilement le jeûne, ce que je vous conseille, bien sûr, c'est d'être toujours entouré de nature, montagne, mer, nature, en général, les éléments naturels nous apportent de l'énergie, le jeûne n'est pas seulement une privation de nourriture physique. Donc je pense que l'histoire de l'ancien à Zanzibar, je pense que tu n'as pas trop de concurrence, en plus si tu fais plusieurs langues et que tu fais plusieurs concepts ou que tu fais détox, je suppose que peut-être tu as des fruits, etc., à disposition, c'est juste super. Eliane qui dit, Eliane qui dit, oui c'est dommage qu'il y ait un clivage entre naturopathie et médecine parce que les personnes qui ont besoin des séjours de jeûne ne sont pas les personnes bien portantes, mais les personnes qui ont des pathologies. Oui, tu as tout à fait raison, Eliane, la plupart des personnes qui jeûnent maintenant dans des séjours de jeûne sont des personnes qui ont des pathologies et pour vous dire honnêtement, je n'ai jamais vu quelqu'un qui va se passer cinq jours de manger si tout va bien dans sa vie au niveau émotionnel, au niveau du stress, au niveau physique, etc., etc., à part peut-être cinq ou dix pour cent des gens qui veulent faire un jeûne de façon hygiénique et qui reviennent deux à trois fois par an au centre de jeûne parce qu'ils aiment bien, c'est leur moment bonheur, leur moment cocon, leur moment de plaisir, etc., la plupart des personnes vont venir parce qu'elles ont une pathologie, elles ont entendu parler que le jeûne peut être efficace. Après, quand on est bien encadré par un naturopathe, il n'y a pas de souci et pour les personnes qui veulent vraiment un médecin, il y a des cliniques mais qui sont situées à l'étranger et ça, on n'y peut rien, c'est l'organisation qui est en France où c'est difficile et il y a beaucoup de risques juridiques et vous avez peut-être vu les dernières affaires, etc., beaucoup de personnes de naturopathes, même expérimentées qui sont sur les séjours de jeûne depuis des années et des années peuvent se faire attaquer dès que quelque chose va mal, c'est pour ça que je vous engage à ne pas prendre de responsabilité, ne jouez pas au docteur surtout si vous n'êtes pas docteur pour encadrer des jeunes et assurer à la personne, etc., que vous maîtrisez tous les éléments. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans la formation par rapport aux urgences médicales, etc., etc. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'au début qu'on a lancé les séjours de jeûne, on était un peu extrémistes, parfois on poussait les personnes à dire, ah non, tu vas tenir, oui, ça va être bien pour ta santé, etc. Au fil du temps, on a un peu ménagé ceci et on doit l'accepter et oui, c'est dans l'idéal, au niveau de l'éthique, oui, on devrait pousser les gens à faire un jeûne, aller jusqu'au bout, prendre des risques pour leur santé, etc. Mais si cette personne décède à la suite du jeûne, bien que ce n'est pas le jeûne qui va la faire mourir, c'est qu'il y avait des conditions préexistantes ou si la personne ne se sent pas bien après ou il y a une urgence médicale ou tout, c'est vous qui êtes responsable parce que vous lui avez dit mais non, il faut aller jusqu'au bout, mais non, il faut pousser ton corps, mais non, il faut faire plus, etc. Donc, on est redevenu un peu plus soft dans le jeûne pour laisser les personnes aussi décider par rapport à ce qu'elles souhaitent faire et prendre responsabilité parce qu'on ne sait jamais comment l'être humain va réagir et on n'est pas médecin et je l'accepte, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur en médecine et donc je ne vais pas prendre des risques inconsidérés sans savoir le dossier complet de la personne. Donc, Eliane, le truc où tu dis oui, c'est opposé, ce n'est pas gentil, etc. En fait, les personnes qui viennent jeûner, moi, je ne les connais pas, elles viennent, on fait une consultation, elles me donnent les éléments pas tout et je ne connais pas la personne, cette personne, si elle a des pathologies graves, elle est sûrement suivie par son médecin, par des spécialistes, etc., qui ont eu toutes les informations. Donc, attention, quand on fait des séjours de jeûne, on veut proposer une transformation au niveau des pensées, au niveau de la gestion du stress, c'est hyper important durant le séjour de jeûne que les personnes vont pouvoir mettre en place un changement de vie en rentrant, une nouvelle alimentation, une nouvelle façon de faire, peut-être prendre cinq ou dix minutes pour elles par jour, ça, c'est quelque chose que la plupart des personnes ne font pas. Si vous arrivez à transmettre ça durant votre séjour ou les emmener en nature, leur faire voir la beauté de la nature, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que l'on peut vivre dans les séjours de jeûne et ça, c'est quelque chose que vous pouvez transmettre et qui va changer vraiment la vie des gens. Voilà, et Nadia qui dit oui, c'est génial, je veux me former, me spécialiser dedans. Bienvenue, Nadia, je suis ravie que tu veuilles te former, te lancer, etc. Vous allez recevoir un email avec la rediffusion de la conférence, vous allez aussi recevoir les témoignages que vous pouvez voir sur YouTube parce que c'est moi, je vous parle de la formation, oui, bien sûr, c'est parce que c'est moi qui ai créé la formation dont je suis convaincue, je suis hyper fière, hyper contente de vous partager tout ce que j'ai mis en place depuis des années, de vous transmettre tous les documents pour pouvoir vous lancer, etc. Les personnes de mon équipe peuvent vous répondre aussi si vous avez des questions, mais le mieux, c'est de voir des personnes qui témoignent et qui vous disent leur parcours de vie, comment elles ont fait, ce que cela leur a apporté, comme ça, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas des personnes à qui j'ai demandé de dire ceci ou cela, elles vous disent exactement ce qu'elles, elles ont vécu et je pense que c'est ça qui parle le mieux et la meilleure façon pour vous de vous identifier. Et donc, pour les personnes qui veulent se former en tant que naturopathe encadrant de jeûne, vous avez la formation de naturopathe encadrant de jeûne et je sais que déjà trois personnes qui ont rejoint la formation naturopathe encadrant de jeûne se sont aussi inscrites à la nouvelle formation de naturopathe connecté parce que là, je vous transmets toutes les bases de la naturopathie, naturopathie holistique toujours avec les bases classiques, mais aussi comment prendre une personne de façon globale parce qu'à l'heure actuelle, la plupart des naturopathes ont vu les chapitres à l'école mais voient une personne, elle reste beaucoup sur le physique, un peu sur la gestion de stress, un peu gestion des émotions, etc., mais elles n'ont pas du tout d'approche au niveau coaching, au niveau coaching énergétique, etc., et au niveau énergétique et spirituel qui parfois est prégnant pour certaines personnes et donc il faut vraiment avoir une vision très globale à l'heure actuelle et je parlais avec Aurélie, la naturopathie de mon équipe en fait qui fait des consultations avec les personnes, elle me disait qu'à l'heure actuelle, depuis deux ans, elle voit des personnes arriver qui ne mettent plus en place les changements toutes seules. Donc, vous avez un énorme business et un énorme marché de coaching qui s'ouvre à vous parce qu'elle me dit les gens, quand je leur dis, vous faites ci, vous faites ça, ils me disent, ah non, mais moi, je n'aurai pas la force, donnez-moi trois gélules, donnez-moi les compléments que vous voulez, je vais avaler les trucs et comme ça, ça va aller mieux comme par miracle. Non, pour retrouver la santé, ce n'est pas comme ça, sinon on fait de la médecine naturelle comme on fait de la médecine classique, on donne des pilules magiques et la personne ne travaille pas sur elle. Retrouver la santé, retrouver la joie de vivre, ça demande de travailler sur soi, ça demande peut-être de faire dix minutes de cohérence cardiaque, de respirer par jour, ça demande parfois de faire des choses, changer un peu son alimentation. Oui, c'est dur de ne pas manger une baguette de pain par jour peut-être pendant quelques jours, donc on va trouver des substituts dans un premier temps puis on va améliorer, etc. Donc plein de personnes nous disent moi j'aimerais que vous veniez chez moi par exemple, que vous voyez mes placards, que vous m'aidiez à faire mon frigo, que vous m'accompagnez au Biocop parce que je ne suis jamais allée dans ce truc, je ne sais pas quoi acheter, etc. Donc vous avez une énorme mission, ce n'est pas seulement un marché ou un business qui s'ouvre, c'est une mission en fait de pouvoir aider ces personnes de A à Z et de les accompagner parce qu'aussi on est dans une société où on est de plus en plus individualiste où chacun vit pour soi, on n'a plus d'entraide entre générations ou entre personnes ou entre voisins, etc. À l'époque, il y avait des cercles de femmes où les hommes parlaient entre eux, on avait toujours des conseils, etc. Aujourd'hui, on se trouve tout seul et on a besoin d'une personne qui nous écoute, qui nous coach, qui nous amène pour faire les changements et qui fait les changements avec nous et là, c'est là que vous avez une énorme mission en tant que naturopathe aussi de pouvoir accompagner la personne pour ces changements et de voir tous les aspects, pas seulement le corps physique mais de voir aussi tout ce qui se passe autour. Sandra qui dit que signifie connecter associé à naturopathe. Connecter, ça veut dire trois choses, naturopathe connecté, c'est d'abord que vous-même, vous allez mettre les changements en place sur vous, c'est-à-dire vous allez vous connecter à vous-même parce que beaucoup de personnes sont naturopathe mais en fait, elles-mêmes, elles n'ont pas mis en place les changements au niveau alimentaire, c'est quelque chose, mais au niveau émotionnel, spirituel, énergétique, au niveau de leur stress, etc. donc connecter à vous-même, se connecter à l'autre personne, ça j'insiste beaucoup, en fait, beaucoup de naturopathes consultent comme des spécialistes ou comme des médecins qui sont avec la montre qui ont 15 minutes par patient et donc, elles ne se connectent pas à la personne. En fait, ce n'est pas un, on vous dit en école naturopathie, ben voilà, il faut manger cru, il faut manger tac, 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 ceci, cela, allez, vous collez le régime, bonjour madame, quoi que vous ayez, allez, on mange cru et ça suffit, mais vous n'avez même pas écouté la personne, vous n'avez pas écouté où elle en est émotionnellement, physiquement, est-ce qu'elle a la force de manger cru 90% du jour au lendemain, qu'est-ce que cette personne vous dit, est-ce qu'elle a un problème alimentaire, est-ce qu'elle a un problème plutôt émotionnel, si elle a des conflits dans sa vie, etc., comment vous voulez que cette personne qui est déjà épuisée puisse suivre vos recommandations, donc connecter, c'est vraiment se connecter à la personne, avoir vraiment envie de la connaître, vraiment envie de l'écouter, et la dernière chose pour connecter, c'est connecter parce que je veux vous apprendre à travailler en ligne et sur Internet parce qu'à l'heure actuelle, la plupart des personnes consultent en ligne leurs naturopathes et aussi, il faut savoir communiquer sur les réseaux sociaux, savoir faire de la pub, etc., en fait, la plupart des naturopathes, toutes celles que je connais, à part des grands noms de la naturopathie qui ont pu s'installer il y a quelques années ou quelques exceptions, ce n'est même pas 5% des écoles de naturopathie à l'heure actuelle, arrivent à poser un cabinet dans un lieu, dans une ville, par exemple, disons, ils s'installent à Bordeaux ou à Marseille et ils lancent leur cabinet et ils attendent que les personnes viennent les consulter, une consultation, une consultation, une consultation, elles arrivent à en vivre et louer le cabinet, etc., etc., ça, c'est des grandes exceptions, la plupart finissent, je vous l'ai dit, pour travailler en pharmacie, parapharmacie, bio, etc., et pas forcément à aider les personnes avec des consultations ou des accompagnements, donc ça, je vous le transmets, comment créer un accompagnement, trouver la niche qui vous correspond parce qu'un naturopath généraliste, à l'heure actuelle, ça ne fonctionne plus, en fait, parce que des naturopathes qui font un peu tout, c'est un peu comme les médecins qui font un peu tout, en fait, aujourd'hui, les gens, ils veulent une personne à qui ils s'identifient, qui matchent et qui ont compris leurs problèmes, donc par exemple, je ne sais pas, si vous avez vécu un burn-out que vous êtes sorti, les personnes vont s'identifier à vous, si j'ai un burn-out, je vais aller voir une personne qui est spécialisée en burn-out, si je ne sais pas, je souffre, j'ai un cancer, par exemple, je vais aller voir peut-être une naturopathe qui, elle, s'en est sortie, qui a eu la même pathologie que moi, l'être humain, elle fait ainsi qu'il va s'identifier, donc je vous invite à choisir une niche ou un truc qui vous parle, peut-être c'est les femmes, peut-être c'est la grossesse, peut-être c'est les hormones, donc ça, je vous apprends à le faire et communiquer et vous connecter et utiliser la technologie d'information pour pouvoir mieux communiquer, ça ne veut pas dire qu'il faut passer trois heures sur les réseaux sociaux parce que c'est des choses qui bouffent votre énergie, qui diminuent au niveau énergétique et spirituel, ce sont des pompes à énergie humaine, donc ce n'est pas passer le temps là-dessus à essayer de faire plein de trucs qui ne servent à rien ou faire un super visuel qui va peu vous rapporter, c'est vraiment faire des actions qui vous permettent de faire le maximum en minimum de temps et de vous consacrer sur votre zone de génie où ce qui vous correspond votre cœur qui est d'aider les personnes. Par rapport au temps qu'il faut consacrer journalier pour la personne de la motivation mais en moyenne, pour la formation de naturopathe encadrant de jeunes, je pense que pour voir les vidéos, il vous faut honnêtement une heure par semaine à deux heures maximum et encore, ça va durer deux ou trois mois, après il y a les lives et après vous préparez le QCM, l'examen, l'examen, si vous avez regardé une ou deux fois ou vous avez pris quelques notes, vous allez le réussir. Honnêtement, on n'a eu personne qui a échoué lorsqu'ils ont passé le QCM pour la formation de naturopathe encadrant de jeunes, pas que j'ai donné l'examen, c'est parce que les personnes, elles l'ont passé quand elles sont prêtes, quand elles ont regardé la grande majorité des vidéos, surtout sur tout ce qui est naturopathique, urgence médicale, et ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est ça qui peut mettre en danger les personnes. Après, sur la gestion de séjour, etc., ça ne se retrouve pas forcément toujours dans l'examen parce que ça, c'est suivant ce que vous saviez auparavant et ce que vous voulez développer. Et pour la formation de naturopathe connectée, on a estimé le travail, en fait, si vous mettez une heure par jour pendant trois, quatre mois, franchement, vous serez déjà vraiment avancé sachant que vous avez bien sûr à absorber ces vidéos, poser vos questions, pouvoir venir au coaching hebdomadaire qui est inclus dans la formation de naturopathe. Mais aussi, après, vous aurez une période où je vais vous suggérer de faire des consultations entre guillemets avec la famille, les amis, lire plus de livres, vous informer sur ceci, cela. C'est vraiment, je vous donne les bases, mais quand on veut être naturopathe, c'est comme dans tout métier, on n'excelle pas. C'est comme quelqu'un qui veut devenir ingénieur, il fait une école d'ingénieur quand il sort. En général, il n'est pas spécialisé ou il n'est pas excellent à ce qu'il fait. Il va acquérir son excellence et son expérience en pratiquant tous les jours, etc. Donc après, une fois que vous avez absorbé tout ça, il y a beaucoup de choses où vous allez pratiquer puis essayer puis vous dire, tiens, j'aimerais bien ajouter, par exemple, beaucoup de personnes ont choisi l'EFT comme formation dans la formation de naturopathe. En plus, quand on fait du tapping, quand on fait ces séances d'EFT, c'est fou les blocages qu'on enlève aux personnes dans les accompagnements de coaching 360 santé que je faisais et que je fais encore de trois à quatre mois, en fait, on utilise la naturopathie, on utilise énormément l'EFT parce qu'on a des résultats extraordinaires et on utilise les soins énergétiques, on utilise les trois et c'est pour ça qu'on a vraiment des transformations qui s'opèrent si on ne fait que de la naturopathie. C'est super et il y a plein de choses qui se passent mais après, le tapping, c'est quelque chose qui s'apprend rapidement à proposer les séances, proposer les phrases, etc. et donc ça, par exemple, c'est un super ajout. Apprendre aux personnes à cuisiner cru, pareil, je vous enseigne les bases dans le programme, si vous rejoignez la formation de naturopathe en une ou trois fois, vous pouvez avoir le programme offert, faire des ateliers de cuisine cru, apprendre aux personnes à cuisiner cru, c'est juste pour leur dire, ben voilà, tu ne manges pas des carottes, tu manges un truc qui va être raffiné, qui peut être agréable, etc. etc. Voilà. Est-ce que d'autres personnes ont des questions par rapport à la formation d'encadrants de jeunes ? Est-ce que vous avez déjà votre projet ? Si une personne veut aussi ouvrir son micro, sa caméra, me dire, tiens, moi j'ai tel projet, je voudrais ton retour, etc. C'est possible, donc n'hésitez pas à le faire. Généralement, la question que vous vous posez ou l'idée que vous avez, peut-être d'autres personnes n'ont pas osé la poser, donc ce n'est pas ridicule en fait de la poser, au contraire, ça va aider beaucoup de personnes à avoir une idée aussi. Écoutez, je vois que, apparemment, je suis attentive. Ok, génial. Bon, apparemment, j'ai répondu aux questions que vous pouviez vous poser et j'espère que cette formation, cette conférence vous a permis d'en savoir plus, de vous sentir rassuré. Si vous êtes déjà inscrite et si vous n'êtes pas encore inscrite, vous pouvez rejoindre la formation dès maintenant et donc, pour la formation naturopathe, la formation a déjà commencé pour les personnes qui rejoignent, pareil pour naturopathe encadrant jeune, dès que vous vous inscrivez, vous recevez accès pour commencer les premiers modules en accès libre, illimité, à vie et peut-être je vais vous partager juste rapidement comment la vidéo fonctionne. Là, je vais vous montrer. vous voyez, vous entrez quand vous devenez élève, j'espère que vous êtes en train de partager votre écran. Je pense que vous le voyez, vous avez, voilà, vous voyez des modules et donc, à chaque fois, vous avez des, les chapitres, je ne sais pas si j'arrive à voir peut-être. à chaque fois, vous avez un chapitre, une vidéo, une fiche récapitulative, vous voyez, à chaque fois, voilà, les symptômes, les remèdes, etc. donc, vous avez les fiches, vous, vous les imprimez et donc, ça se passe comme ça pour pouvoir voir la formation une fois que vous êtes inscrit. Et donc, pour vous inscrire, on va vous envoyer le lien si vous ne l'avez pas encore eu. vous avez cette page qui vous explique tout, tout, tout sur la formation et donc, vous pouvez cliquer ici, rejoindre la formation et bien sûr, vous avez accès, dès que vous vous connectez au groupe Telegram privé, vous avez les coachings live avec moi ou une personne de l'équipe mais en général, c'est moins 90% que vous retrouvez plusieurs fois pour le lancement d'activité, répondre à vos questions, faire une spécialisation sur un sujet. vous avez accès aussi au programme de jeûne 15 jours pour régénérer votre organisme pour que vous puissiez pratiquer sur vous le jeûne. Voilà. De nouveau, mon grand rêve. Et bien, écoutez, Nadine, lancez-vous bientôt. Je sais que ce n'est pas toujours le bon moment pour tout le monde, que parfois, vous avez des challenges, que parfois, ce n'est pas la bonne période pour vous. Du coup, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous rejoindre quand vous le sentirez et en tous les cas, dès que vous êtes inscrit à la formation, même si vous n'avez pas du temps maintenant, elle est accessible à vie. Donc, vous pouvez même, une fois que vous avez lancé vos séjours, etc., revenir à la formation, revenir télécharger des documents quand on fait des mises à jour, qu'on ajoute des cours, on vous le dit. Donc ça, vous en bénéficiez tout le temps et vous êtes invité à venir au live dès que vous le souhaitez. même les personnes qui sont là, peut-être depuis 2021, 2022, 2023, les personnes peuvent toujours revenir au live, poser des questions, retrouver de la motivation quand elles ont un peu abandonné le projet, qu'elles veulent le relancer, etc., etc. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vais vous proposer un petit exercice que j'adore faire, qu'on propose souvent aux jeunes, c'est de vous mettre assis avec vos pieds bien dans la terre. Voilà. Vous allez joindre les deux mains devant votre cœur ou alors vous le faites comme ceci. Voilà. Ça vous permet de centrer votre corps physique, vos corps énergétiques et de retrouver la paix et sérénité. Pensez à le faire plusieurs fois par jour dès que vous sentez un peu de stress. Vous avez pris la voiture, l'avion, le train, vous avez été dans un grand supermarché. joignez vos mains devant votre cœur quelques secondes et respirez profondément. Connectons-nous à ce souffle de la vie, ce souffle de la respiration. Je respire pour moi-même. J'expire pour moi-même. Je respire pour tout le groupe que nous sommes aujourd'hui ou pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. Et j'expire pour notre groupe et toutes les personnes qui vont voir la vidéo. Je respire pour toutes les personnes autour de la terre aujourd'hui qui ont besoin de respirer, de se retrouver, de retrouver le calme, la sérénité. Je respire. et j'expire pour toutes les personnes du monde qui ont besoin de paix, de sérénité. Et je fais une dernière respiration encore pour moi. N'hésitez pas à faire cette respiration et respirer pour vous, pour votre famille, votre immeuble, votre ville, les personnes qui en ont besoin. Vous voyez, ça change toute la vibration, le calme, la sérénité revient. Et ça, c'est gratuit, c'est donné merci la vie de pouvoir faire ça. C'est tout simple. Souvent, la naturopathie, les gens pensent que c'est compliqué, mais c'est simple. La respiration. Merci beaucoup. Je viens de m'inscrire à la formation naturopathique et je voudrais faire le module complémentaire sur le jeûne. J'espère que ce sera un bon complément proche de la formation en cadrant de jeûne. Oui, attention, attention, je ne sais pas si c'est Alice ou Aline, par rapport à la formation naturopathe et les modules qu'il y a sur le jeûne, c'est vraiment des initiations, ça n'a rien à voir avec la formation complète d'encadrant de jeûne pour lancer des séjours, sinon on aurait toujours groupé en une formation, ça n'aurait pas été la peine de faire deux. C'est vraiment deux choses différentes, c'est vraiment une introduction, ce n'est pas quelque chose qui va permettre d'encadrer des jeunes ou de créer des séjours de jeûne, c'est juste pour avoir une approche et en avoir entendu parler. Natacha qui dit merci Justine pour ce live, pour ce beau partage. Merci à vous toutes et tous merci à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo en replay et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail ou à écrire dans le groupe Telegram t.me c'est Telegram jeûne à la maison ou m'envoyer un e-mail justine.lambolet l-a-m-b-o-l-e-y justine.lambolet at jeûne à la maison point fr justine.lambolet at jeûne à la maison point fr si vous avez des doutes, des questions, je vous répondais franchement, ce n'est pas le but de dire il faut absolument que vous inscriviez maintenant il faut absolument que vous payez maintenant etc je vous répondais franchement et sincèrement parce que mon but c'est que vous soyez satisfaites et je ne veux pas avoir des personnes qui disent oui on m'a poussé mais en fait ça ne me correspondait pas je vous répondrai sincèrement vraiment écrivez-moi un e-mail si vous avez des doutes des questions ce sera avec plaisir wow merci Nadia génial des voyages à Zanzibar écoute envoie-moi ton lien ce serait avec grand plaisir pour visiter cet endroit qui est juste magnifique et si inspirant mythique qui dit j'accueille 10 personnes entre la mer la montagne la forêt wow génial ben voilà vous voyez vous avez plein d'idées c'est génial passez une belle journée à bientôt c'est génial